Le 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Les jeunes du Front National de Résistance et du C25 en ordre de bataille. Ils annoncent une série de marches à Dakar, Rufisque et Saint-Louis pour protester contre les méthodes du régime en place. Les détails de leur conférence de presse dans un court instant. Le bulletin de vote objet de discorde entre maître Madiké Nyan et ses anciens camarades du PDS. Le candidat de la coalition Madiké 2019 dont le bulletin de vote ressemble à celui du PDS est accusé de plagiat par les membres du parti. Une brouille qui survient après que maître Abdoulaye Wad a demandé son exclusion du C25. Et à quelques jours de l'ouverture d'une campagne électorale partie pour connaître des tensions, les religieux appellent à la paix. C'est le cas des imams et ou l'émas du Sénégal. Idem du côté de la communauté shérifienne qui appelle également à la paix. Déclaration en marge de la commémoration du centenaire de la disparition de shérif Sheikh Mahfouz Haïdara. Colère des populations de Nyit dans la région de Saint-Louis. Elle réclame 20 000 hectares de terres que l'État aurait octroyées à la société Seine-Huile. Éleveurs et paysans de cette commune réclament la paternité de ces terres. Et puis Cannes 2019 en Égypte. Le groupe Futur Média retransmettra les matchs. La signature de la convention s'est faite ce 19 janvier entre le directeur général du groupe et les représentants de la CAF. Un nouveau challenge selon le directeur général du groupe, M. Berandour, qui réitère la volonté du groupe à collaborer avec d'autres chaînes du paysage individuel sénégalais. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout. Rebonsoir à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite dans le sommaire. Les jeunes du Front National de Résistance et du C25 de Grand-Pôle de l'opposition annoncent une série de manifestations et cela pour protester contre ce qu'elles considèrent comme étant un hold-up électoral de la part du régime en place. Ces jeunes prévoient de marcher le 25 janvier prochain à Dakar, Rufisque et Saint-Louis et mettent en garde les autorités contre toute tentative de refus d'autoriser cette marche. Bacir Ousambe est un des porte-parole. Il est au micro d'Ibrahima Khan et Yusou Barou. C'est une marche que la section jeune du Front de Résistance compte organise ce vendredi dans différents départements du pays. Nous avons déposé nos autorisations auprès des sous-préfectures et nous tenons à alerter ces préfets et à leur dire que nous ne saurions accepter un changement d'itinéraire. Nous sommes libres, nous sommes des citoyens et nous avons le droit de choisir l'itinéraire de nos marches puisque nous sommes sous un régime de déclaration. Nous avons déclaré ces marches et pour ce qui est de Dakar, la marche quittera l'Université Cheikh Ante Diop pour se terminer au niveau devant les grilles de la RTS. Et nous appelons toute la jeunesse du pays à venir répondre à cet appel de la jeunesse consciente mais de cette jeunesse qui est intéressée par l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons plus continuer à subir les dérives du régime de Makissal. C'est pourquoi nous lançons un appel à toute la jeunesse du Sénégal à se lever et à être prêts à mener ce combat parce qu'il ne s'agit pas d'un combat pour un X ou un Y, mais c'est un combat pour défendre notre République, c'est un combat pour défendre notre avenir, mais pour dire non à ce dictateur. Actualité politique toujours et nouveau rebondissement dans le différent qui oppose Maître Madikényan au Parti démocratique sénégalais. L'avocat et candidat de la coalition Madiké 2019 est accusé par ses camarades d'avoir utilisé les couleurs et l'emblème du PDS sur son bulletin de vote dans le but de semer le doute dans la tête des électeurs. Des accusations qui surviennent après que le pape du Sopi a réclamé son exclusion du C25 et qui risque certainement d'accroître l'attention entre le candidat et son mentor Mambiram Diouf. Deux bulletins de vote à première vue attirent l'attention, telle la ressemblance accroche. Pourtant, la distinction a un détail près et visible. Le premier bulletin de la coalition Madiké 2019, dont la maquette a été présentée pour la présidentielle du 24 février, diffère du second du PDS en 2012, excepté la photo de Maître Madikényan et les deux épis de blé remplaçant l'épis de maïs tous semblent concordés, ce qui suscite colère parce que considérée comme une provocation par des libéraux qui sont contre la candidature de Maître Madikényan. Pour le mandataire de la coalition Madiké 2019, Ibre Diouf Nyorobaye eut une prétention de faire dans le flou. C'est en toute responsabilité que les signes couleur-symboles ont été choisis. La démarche de Maître Madikényan, qui prie les suffrages des Sénégalais pour la présidentielle, est une couche supplémentaire de sa ligne de démarcation, avec la position persistante du PDS de se limiter à son plan A, c'est-à-dire Karim Ouad, son seul candidat, et même si ce dernier a été éliminé de la course par le Conseil constitutionnel. La bruit avec Maître Abdoulahouad ne s'estompe pas, sinon s'envenime, au point que le pape du Sopi, dans une interview accordée à Dakar Times, demande l'exclusion de Maître Madikényan du C25 collectif de l'opposition et lui réclame le poste de député dont il a bénéficié aux dernières législatives, une autre paire de manches dans le conflit qui les oppose. Et à quelques jours de l'ouverture d'une campagne électorale, partie pour être tendue, les religieux alertent, en point de presse, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a fait part de ses préoccupations. Elle compte sur la retenue des citoyens, des électeurs, mais aussi des hommes politiques, pour créer les conditions d'une élection apaisée, une rencontre clôturée avec des prières pour la stabilité du pays, cher Dioba. Période préélectorale au Sénégal, moment de vive tension pour un scrutin apaisé, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal appelle au calme. Elle demande aux acteurs politiques d'adopter des comportements responsables. Nous leur avons demandé d'être responsables de leur acte, de leur déclaration, qu'elles ne soient pas des déclarations qui vont blesser, qu'elles ne soient pas des agressions verbales. Qu'elles ne soient pas des choses qui vont détériorer les échanges du pays. Ils n'ont qu'à être sereins, préparés, étalés leurs programmes, convaincre les gens dans leurs programmes, et aller conquérir maintenant les voies du Sénégalais, mais pas dans la violence. Ces imams et oulémas demandent également à la population d'accomplir leur devoir civique en toute quiétude. Nous en appelons aux populations d'être sereins, de faire leur devoir civique et ensuite rentrer chez eux. Le reste restera au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur, au gouvernement en général, ou bien aux dirigeants du pays, de faire les résultats qui vont suivre et que le meilleur gagne. Pour ces acteurs, il n'est jamais trop tard d'alerter l'opinion et d'éviter les tensions politiques. Maintenant que tout est défini, les élections, les dates, ce qui vont être les candidats, comment va être le pays, vous avez vu que l'église a tracé dans le même sens que nous, les religieux, donc il faut attendre que ce soit opportun pour pouvoir parler aux Sénégalais d'abord, d'autres générales, mais aux acteurs et aux électeurs. Des payeurs ont été formulés pour un Sénégal de paix et de concorde pour que vive encore une fois la démocratie. Et même son de cloche du côté de la communauté shérifienne qui, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la disparition de shérif Cheikh Mahfou Zaïdara, a appelé citoyens et hommes politiques à veiller à la paix. Nous écoutons le porte-parole du jour de la communauté shérifienne. Ses propos sont recueillis par Boba Kardiasi. Il y a eu le pouvoir, vraiment à la sérénité et au calme. Parfois les gens, ils prennent des comparaisons, ils oublient que les autres pays n'ont pas un symptôme comme Cheikh Mahfou, ils n'ont pas un symptôme comme Ahmadou Bamba. Le Sénégal a son Cheikh Mahfou, le Sénégal a son Ahmadou Bamba, le Sénégal a son Elas Maleksi, le Sénégal a son Limamoula, le Sénégal a son Sersadbou. Donc, ce n'est pas possible qu'un politicien, n'est-ce pas, pense qu'il peut mettre ce pays au chaos. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, on demande à tout le monde, à la sérénité et vraiment au calme. Qu'on respecte, n'est-ce pas, les résultats qui vont sortir au soir du 24 février. Qu'on sache que c'est quelque chose à le faire, c'est le Sénégal. Donc, nous demandons à tout le monde, partie au pouvoir comme l'homme. Comment préserver la liberté d'expression en période électorale ? L'acteur du numérique et de la presse en ligne se concerte. Une rencontre à laquelle les représentants du réseau social, le géant Facebook, mais aussi l'association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ont été conviés. Notre reporter Mohamed Lamine Ghaï y a également pris part compte rendu. Avec 6 millions de Sénégalais connectés selon l'association des professionnels de la presse en ligne, les réseaux sociaux sont devenus des canaux de communication. Les acteurs du numérique se sont concertés sur la question. L'objectif, préserver la liberté d'expression en ligne en période électorale. En 2019, les élections vont se passer sous les réseaux sociaux. Les élections seront en ligne et il y aura beaucoup de problèmes. Et là, en fait, on ne pourra pas indexer la presse en ligne. Pour deux objectifs. Un, outiller les citoyens sénégalais à une citoyenneté numérique responsable afin que le débat démocratique ne soit pas pollué par les fausses informations, le discours de haine, le discours discourtois qui sont des menaces pour la paix et la cohésion sociale du Sénégal. Le partage d'informations ou d'articles sur Facebook est devenu banal et commun à tous les utilisateurs. Avec des milliards de comptes à travers le monde, Facebook qui a pris part à la concertation, nous, des partenariats pour l'authentification des informations relayées. Notre partenaire travaille déjà avec nous et donc il est actif, comme je l'ai dit, depuis le mois d'octobre et nous avons eu déjà à pouvoir travailler sur ces articles. Il me sera difficile quand même de commenter sur les articles de manière beaucoup plus spécifique. Le nombre de transferts qu'un individu peut faire sur un message, nous l'avons réduit. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, exactement. Donc vous pouvez maintenant faire seulement cinq transferts. Et l'idée derrière ça, c'est pour nous, c'est encore de maintenir la probité de l'information et de réduire aussi la viralité des informations. Facebook comme WhatsApp auront un impact considérable sur la campagne électorale. L'association des portionnels de la presse en ligne propose des mesures pour sécuriser l'espace numérique. Je pense qu'il ne s'agit pas de restreindre, mais plutôt d'accompagner, de mettre en place des mesures qui permettront aux Sénégalais d'avoir confiance et de pouvoir aussi converser, de pouvoir vivre cette nouvelle vie en ligne sans inquiétude, sans vraiment problème. Sécuriser l'espace numérique et les données personnelles est devenu incontournable avec la campagne électorale qui débutera ce 2 février. Et puis parlons éducation à présent. Dans l'attente depuis le dépôt de leur préavis de grève le 17 janvier dernier, le SAEMS alerte, ses acteurs de l'éducation précisent que le sort de l'année en cours est étroitement lié au respect des accords signés avec le gouvernement. Par conséquent, ils exhortent l'État à se pencher sur leur dossier, et cela avant l'ouverture de la campagne électorale. Le SAEMS a fait face à la presse ce mercredi, compte rendu signé Ibu Diouf. Que nous sommes insatisfaits du processus de matérialisation des accords. Comme un sentiment de désespoir, le préavis de grève du SAEMS expire le 17 février prochain, une période en pleine campagne électorale au Sénégal. Difficile erreur de trouver un interlocuteur direct, selon les syndicats. Le SAEMS alerte. Le préavis expire le 17 février. Et je sais très bien aussi, en bon Sénégalais aussi, le 17 février nous serons en plein dans la campagne électorale. Nous sommes en phase d'alerte. Le préavis c'est une phase d'alerte. Ces acteurs de l'éducation déplorent ce qu'ils appellent l'enterre administrative et après beaucoup de rencontres avec l'État. Je profite de l'occasion pour le dire et pour s'en désoler. Au moment où nous parlons, il y a encore nos collègues qui ont été aux différents examens qui n'ont pas encore perçu les indemnités du bac. Et pourtant, aujourd'hui, même à Dakar, il y a déjà que les gens s'organisent au niveau de leurs établissements, notamment à Limamoulaye et ailleurs. Et ils sont entrés au moment où nous parlons, mais de sortir les élèves un peu partout. Pourquoi ? Parce que jusqu'au moment où nous vous parlons, c'est une histoire de 34 millions qui lient l'État du Sénégal à quelques enseignants qui n'ont pas perçu leur déplacement. Le SAEMS décide de s'orienter vers des revendications de conquête pour demander le respect des accords. Je le rappelle aussi, nous avons été à deux ateliers avec le gouvernement du Sénégal. Un atelier en septembre à Sali, conclué par des généralités sur le système de rémunération. Un deuxième atelier qui a regroupé tous les acteurs au mois de novembre. Aussi bien l'éducation nationale, la santé que les autres administrations. Mais jusque-là, absolument rien n'a bougé. Et pourtant, les rapports sont sur la table de M. le Premier ministre. Le SAEMS vaut clair, le syndicat précise que le sort de l'année scolaire en cours est étroitement lié au respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales, l'ONG 3D, pour une répartition plus équitable de ces fonds. Déclaration faite après publication d'une étude concernant le secteur minier et révélant des impairs dans le transfert des ressources issues des exploitations minières et destiné aux communautés locales. Nous écoutons les explications de Mouniaï Sissé au micro de Fatou Bintou Conté. En fait, l'étude révèle des disparités par rapport aux critères de répartition du fonds issu de l'exploitation des ressources minières. Il révèle également que les communautés impactées sont délaissées par rapport à la répartition parce que le critère mis en avant, c'est le critère démographique. Ce qui fait que les communautés réellement impactées ne bénéficient pas à sa juste valeur et bien des fonds comme ça devrait se faire. Et donc c'était ça d'ailleurs le constat que nous avions fait qui nous a amené à dire qu'il faut avec le ministère faire cette étude pour voir comment arriver à une répartition plus juste et plus équitable de ces ressources tirées de l'exploitation minière. Et c'est le lieu de saluer la démarche inclusive du ministère sur cette question parce que nous pensons que les politiques publiques doivent faire l'objet d'une coproduction. Où se déroule l'exploitation minière impactée avec la pollution et toutes les conséquences sur le plan environnemental, sur le plan de l'impact négatif sur l'éducation de ces jeunes, de ces enfants, etc. que ces communes-là ne bénéficient pas comme il se doit des fruits de l'exploitation de ces industries extractives. Colère des habitants de Yeba. Yeba, c'est dans la commune de Sébicotane. Ils déplorent le non-respect des engagements des autorités suite à l'exploitation de carrières de latérite dans leur localité pour les besoins des travaux du train express régional. A l'issue de leur marche de protestation, ces populations menacent même d'arrêter les travaux. Ousey Noutiam, Ahmadou Bambassambe pour la correspondance. Les populations de Yeba dans la commune de Sébicotane sont très remontées contre les autorités en charge des travaux du train express régional. A l'origine de leur courroux, les tonnes de latérite qui quittent leur localité avec ses conséquences environnementales et sans contrepartie de l'avis de ces habitants qui ont battu le Makadam, les autorités n'ont pas respecté leurs promesses. Il a créé la terre pour nous enterrer parce qu'en ce moment nous vivons une situation très difficile. Quand on parle pousser, on parle maladie. Donc Maguissal, nous sommes des citoyens comme vous, comme vos ministres, comme votre gouvernement. Donc nous exigons les promesses que vous avez tenues. Ces populations menacent même d'arrêter l'exploitation des carrières de latérite si les autorités ne respectent pas leurs promesses. Il n'a pas respecté ces engagements, il nous a trahis, c'est le mot qu'on donne. Il nous a trahis, Abla Eloti nous a trahis. Vous avez promis qu'il sera là avec nous, nuit, jour, mais il a fait une fuite en avant. Depuis un an, il pire leur carrière pour leurs intérêts, ils ont réglé leur terre, ils ont inauguré. Nous sommes là en train de mourir aujourd'hui. Très en colère, ses habitants de Yaba interpellent directement le chef de l'Etat et déclarent personnellement non grattant le maire de Sébécoutan qui avait pris ses engagements en tant que directeur de l'agence nationale des chemins de fer du Sénégal. Abla Eloti, vous venez votre vie, Abla Eloti ! Sans eau potable et sans électricité, Monboï, une commune de Noto Diobas dans le département de Tchesse réclame des solutions urgentes. Les populations ont marché pour se faire entendre, cher Contadio PCLATIA. Le manque d'eau demeure le problème principal au niveau de ces localités qui se partagent un seul puits qui malheureusement a presque taré. Les principales difficultés, nous, il y a des manquements de l'eau. On n'a pas suffisamment de l'eau. Nous avons le puits mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez d'eau. Les femmes se lèvent tôt le matin pour chercher de l'eau. Toutes ces localités souffrent d'un enclavement en plus du manque d'électricité et d'un problème de santé. On a un problème d'électricité, l'insécurité, vous le savez. Le vol de bétail est récurrent, donc il est nécessaire d'avoir de l'électricité. Nous sommes à 9 km de Tiwawan. La route manque ici. Vous le savez, en venant ici, vous avez des difficultés pour l'accès. Des fois, vous dépensez trop pour que les voitures viennent ici. Donc nous appelons les autorités. En premier, le maire de Cheriflo, Ousmanchar, cette zone-là, fait partie de la commune. Kourmedoun Diou et ses villages environnants, situés dans la commune de Cheriflo, se disent presque raillés de la carte parce que délaissés à tort par les autorités compétentes. Les 47 villages de la commune de Nyit ont manifesté leur colère. Elles veulent la restitution des 20 000 hectares de terres que le gouvernement aurait extroyées à la société Sainte-Huile. Les éleveurs et paysans de cette commune de la région de Saint-Louis réclament la paternité de ces terres. Et nous écoutons Saffour, Sarr, leur porte-parole au micro de Séino Diop et Abibsek. Les paysans ont perdu leur terre. Les zones de pâturage sont inaccessibles. Des installations de barbelettes dangereuses pour les animaux. Le gouvernement a même rédigé un décret pour nous faire savoir qu'il a retiré 10 000 hectares sur le projet. Il reste à savoir qui sera le bénéficiaire de ces 10 000 hectares. Le maire de la commune de Nyit nous avait promis qu'il va régler ça de façon paisible. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas pour qu'il pourra régler ça parce que ça fait longtemps que nous attendons que ceci soit réglé. Et étant conscients, nous voudrions que l'État nous rende nos terres parce que nous ne voudrions plus aller en Europe et faire de l'immigration clandestine. Nous voudrions travailler nos terres. Il faut que l'État nous rende nos terres. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Allez, parlons à présent de l'interpellation de trois malfaiteurs qui s'activaient délictueusement dans le recyclage de pneus de voiture. La brigade de la gendarmerie de César, qui a procédé à leur interpellation, affirme que le mode opératoire consistait à creuser les sillons des pneus de nature et à leur redonner un aspect neuf, moyennant une somme d'argent. Une pratique ayant causé plusieurs accidents d'après des enquêtes menées par les hommes en bleu. Les détails, c'est avec l'adjudant Cher Ibrassar, commandant de la brigade de recherche de César, au micro de la DIVCAM. Après analyse des statistiques des accidents de la circulation routière, le commandement de la gendarmerie a constaté plusieurs cas d'éclatement de pneus. L'une des causes de ce phénomène serait l'oeuvre de vendeurs ou vulganisateurs qui procèdent à la retouche de la bande de roulement en reclésant le sillon afin de lui donner un aspect neuf. C'est dans ce cadre que la hiérarchie a donné des incisions pour lutter contre ce phénomène. Suite à des renseignements, des investigations ont été menées par la brigade de recherche de César. Ainsi, des opérations effectuées dans la journée du 16 janvier 2019 à Khombole et César ont permis de mettre la main sur trois individus exerçant ce métier de retouche de pneus, moyennant la somme de 2 000 francs par pneu. Ces individus, tous des nationalités sénégalaises, exercent ce métier depuis des années. Ils sont placés en garde-vie dans les locaux de notre unité en attendant le défermant. J'en appelle à la vigilance de toute la population sénégalaise pour sauver des vies en dénonçant ce phénomène délicatement. Et retour à l'actualité politique à présent. La série d'inaugurations faites par le chef de l'État à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale fait débat au sein de la classe politique. L'opposition, notamment le PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, l'assimile à une campagne déguisée. Selon Maguey Kébé, du bureau politique du PUR, il y a violation de la constitution, mais aussi de la loi électorale. Le régime en place, lui, dégage en touche. Abdourahman Ndiaye affirme que ces inaugurations entrent dans le cadre d'un processus entamé il y a déjà deux ans. Mais Moun Ndiaye les a rencontrés tous les deux au reportage. Une création sur une création, beaucoup d'infrastructures mises en service par le président Makissal. Au Parti PUR, on parle d'un exercice appelé visite de chantier. Le train a été inauguré en grande pompe avec les invités qu'il y a eu, avec la mobilisation qu'on a faite des citoyens de l'État, de la République. Mais ce train-là, aujourd'hui, il n'est pas mis sur les rails en fait. D'autres infrastructures également ont été inaugurées. C'est pratiquement la même chose. Les populations ne peuvent pas en bénéficier. Voilà pourquoi moi je dis que ce ne sont pas des inaugurations, c'est des visites de chantier qui ont fait perdre en fait du temps aux ingénieurs en charge de tout ce qui est ces chantiers-là. Pour ces partisans de l'APR, c'est plutôt des réalisations rendues publiques. Ces inaugurations ont commencé depuis 2, 3 ou 4 ans même. A chaque fois que vous faites une chose, que cette chose soit terminée, il est de bon temps, de l'inauguriel. Le président a été élu pour, entre autres, pour résumer, améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Mais à chaque fois qu'il y a une infrastructure qui améliore les conditions de vie des Sénégalais, c'est son devoir même de le montrer aux Sénégalais. Et si c'était une campagne déguisée ? Si aujourd'hui, nous voyons que le chef de l'État mobilise l'ensemble de l'État du Sénégal, l'ensemble de la République, pour inaugurer des chantiers, et que ces inaugurations en fait aujourd'hui sont dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la télévision de l'État, qui est la FS, moi je pense que quelque part c'est une sorte de campagne, une campagne que moi j'appellerais une campagne déguisée. En Wolof, on dit, si vous vous laissez laver par votre co-épouse, vous ne serez jamais propres. Alors nous ne pouvons pas être propres pour eux, ils sont dans leur rôle. Deux avis divers aux populations, donc, de décortiquer le message et d'opérer le choix final. Et puis parlant d'inauguration, le ministre des infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo, appelait à veiller sur la sécurité des autoroutes. Une instruction du chef de l'État hier au cours de l'inauguration du trançon AIBD Mour-Tches. Macky Sall en a profité également pour lancer les travaux de l'autoroute Mour-Fatique-Kaulak, financée par la Chine à hauteur de 450 milliards de francs CFA. Abdoulaye Daouda Diallo pour les détails. Les trançons AIBD Mour-Tches ont coûté plus de 250 milliards de francs CFA, un montant financé par la Chine. L'autoroute a été inaugurée par le chef de l'État, mais le prix du péage n'est pas encore fixé. Monsieur le ministre, il faudra trouver des solutions définitives par rapport à la sûreté de l'autoroute. Elle répond à toutes les normes de sécurité et j'aimerais que cette dimension soit prise en compte de façon optimale. En faisant le choix de mettre toutes les autoroutes à péage, j'ai instruit en même temps le gouvernement de faire en sorte que les prix appliqués soient à la portée des populations. Le président Makisal a aussi lancé les travaux de l'autoroute Mour-Fatique-Kaulak. Le chantier va durer 45 mois. Elle va financer encore une fois la République populaire de Chine, l'extension de l'autoroute Mour-Fatique-Kaulak pour plus de 800 millions de dollars américains. Alors, nous ne pouvons pas ne pas exprimer une gratitude et vous dire que nous apprécions à sa juste valeur la qualité de cette amitié, la qualité de cette coopération. Dans la foulée, le président de la République a annoncé la réhabilitation des routes Tjadja-Ngényen et Sanyarandjaga-Nyao. À les destinations, le Sud a présent pour parler des habitants de Niagis qui, eux, demandent l'achèvement des travaux de construction de leur paroisse. Le chantier a démarré depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, il est aux arrêts, faute de moyens financiers. La population de Niagis sollicite un soutien des autorités. Les images sont signées Pierre Da Silva. C'est une paroi située dans l'arrondissement de Niagis. Cet espace non encore bâtisseur du lieu, le culte à la population. Nous arrive des fois, lorsque toute la communauté doit se rencontrer ici, nous n'avons même pas où tenir nos messes. Pendant l'hivernage, nous sommes en difficulté. En construction depuis 2016, le chantier est aujourd'hui aux arrêts, faute de moyens financiers. Nous, paroissiens, nous avons entamé avec nos propres moyens, d'abord. Cela fait plus de cinq ans, nous avons commencé à nous mobiliser, à faire des petites briques, des briques d'abord. Ensuite, nous avons commencé par la fondation, nous avons élevé. Et malheureusement, nous attendons toujours les moyens d'accompagnement. Parce que nous seuls, paroissiens, nous ne serons pas à la hauteur de la tâche. Une organisation non gouvernementale a participé à hauteur de 9 millions de francs CFA, mais la somme semble insuffisante pour finir les travaux. La communauté elle-même a pris son bâton de pèlerin en commençant à organiser des kermesses et d'autres activités pouvant permettre à la communauté catholique d'agrandir la chapelle. Il y a quatre ans de cela, je crois en 2016, nos curés qui étaient là, c'est-à-dire l'équipe qui était là, avait écrit une lettre au président de la République qui nous avait répondu favorablement qu'il allait vraiment faire quelque chose. Mais depuis lors, nous attendons. Entre Nyagis et Ziegenchor, il faut parcourir 12 kilomètres. Une des principales préoccupations de la population de la localité est aujourd'hui la finition des travaux de construction de leur lieu de culte. Sonatel Academy fait sa première promotion après son lancement en 2017 par le groupe Sonatel. Près d'une cinquantaine d'étudiants ont reçu leur diplôme. Le parrain de cette promotion, Alun Gai, PCA de la Sonatel, est par ailleurs directeur général d'Orange Afrique Moyen-Orient. La cérémonie s'est tenue en présence de nos reporters Ibrahima Kaniyusoubarou. Ils sont au total 47 à recevoir leur diplôme après de durs mois d'acquisition de connaissances. Ils forment la première promotion de Sonatel Academy, la première école de codage au Sénégal et dans la sous-région, lancée par le groupe Sonatel. Une formation ô combien importante pour ces étudiants. On a certes été formés au métier de développeur web, de codage informatique, mais les compétences que l'on a acquises vont au-delà du développement web. Actuellement, dans le secteur digital, où vous puissiez intervenir, nous pourrons être là pour vous, que ce soit dans la communication digitale, dans le community management, dans le développement. La mise en place et l'accompagnement de projets, nous le faisons. Aujourd'hui, grâce à Sonatel Academy, ces étudiants sont devenus entre autres des développeurs web, des créateurs d'applications mobiles. Abdoulaye Fay, pour sa part, a fini de créer une start-up pour répondre à des besoins étudiantins. Nous avons créé une start-up, une offre digitale, et nous avons un produit phare qui est Nopalé. Nopalé qui est un système de paiement automatique sur les campus universaires. Concrètement, nous mettons à la disposition des étudiants des cartes NFC qui sont liées à une application mobile. Donc, l'application mobile permet aux étudiants de ressarger leur carte automatiquement, sans pour autant se déplacer. Donc, l'étudiant qui est dans les amphithéâtres ou bien dans son résidence universitaire, il peut ressarger sa carte. Et même le parent qui est très éloigné peut ressarger directement la carte de l'étudiant. Sonatel Academy, un bel engagement du groupe Sonatel dans la formation des jeunes au Sénégal. Sonatel, dans le cadre de sa politique RSE, et également pour accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie Sénégal Numérique 2025, a de tout temps pris un certain nombre d'initiatives pour d'abord soutenir les start-up et l'écosystème numérique. Et Sonatel Academy est une initiative de plus, une initiative majeure, puisque c'est la première école de codage gratuite au Sénégal et dans la sous-région. Une bonne partie de ses académiciens est déjà insérée au tissu numérique. Sonatel Academy va lancer en février l'ouverture de la deuxième promotion. Et puis, je voulais annoncer en titre, le groupe Futur Média obtient les droits de retransmission de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La convention a été signée entre GFM et un démembrement de la CAF ce 19 janvier. Un nouveau challenge pour le directeur général de la chaîne Leader, qui a lancé un appel aux annonceurs et partenaires du groupe. Monsieur Birandour a tenu également à préciser les dispositions, à réitérer les dispositions de GFM, à collaborer avec d'autres chaînes du paysage audiovisuel sénégalais. C'est officiel, le groupe Futur Média décroche la retransmission en direct de la Coupe d'Afrique des Nations. Une convention est signée dans ce sens par GFM et un démembrement de l'instance dirigeante du football africain. Un challenge pour le groupe Leader au Sénégal. D'abord, c'est un sentiment de fierté pour le groupe. Mais je commencerai par remercier le président du groupe qui, une fois de plus, a mis la main à la poche pour que nous ne jouions pas les seconds rôles ici au Sénégal. Comme vous le savez, nous sommes le groupe Leader et notre vocation est de jouer les premiers rôles. Nous avons une mission de service public. Bien entendu, nous sommes une chaîne privée. Mais aujourd'hui, cette signature avec ce démembrement de la CAF montre que le monopole, il est cassé. Pour une bonne réussite de l'événement, GFM lance un appel aux différents annonceurs. D'ici quelques jours, nous allons commencer avec les U20. Et vous allez voir sous peu, avec des bandes d'annonce, avec le service commercial qui attend ces annonceurs. Comment faire pour qu'aujourd'hui, le groupe Futur Média, en tant que leader, joue sa partition, en tout cas comme le veut le président du groupe, dans le paysage médiatique sénégalais. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, que les annonceurs se rapprochent dès à présent de notre service commercial parce que la CAF, c'est sur la TFM, c'est avec le groupe Futur Média. Pour la retransmission de la CAF en perspective, GFM se dit ouverte aux autres chaînes de télévision. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à travailler avec toutes les chaînes de télévision, surtout la mère de toutes les télés, c'est-à-dire la chaîne publique nationale, la RTS. La CAF, quant à elle, salue les efforts consentis par le GFM. Ça fait un moment que le groupe s'était positionné pour le faire. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que le président du groupe entend, et je ne sais même pas appris l'engagement, a annoncé d'entrée de faire que ce soit la fête du football au Sénégal en collaborant avec les autres télévisions, notamment avec la télévision publique, la RTS. Le groupe Futur Média, je n'ai plus à présenter. Je sais personnellement ce que vous faites, donc je ne peux que souhaiter du bonheur et bon vent. Après la Coupe du Monde, GFM se lance dans la Coupe d'Afrique des Nations, une manière pour le groupe de Yusundour de conforter sa place. Le leader au Sénégal. Allez, vive le groupe Futur Média. La France accusée d'appauvrir l'Afrique. En maintenant, le franc CFA, une déclaration du vice-premier ministre italien Luigi Di Maio qui fait réagir l'activiste Guy Marius Sagna. Le président du collectif France Dégage est revenu sur cette polémique qui divise les deux pays transalpins. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Lamigui. L'ambassadrice de l'Italie en France, Teresa Castaldo, a été convoquée au Quai d'Orsay sur des propos du vice-président du conseil italien accusant la France d'appauvrir l'Afrique à travers le franc CFA. Pour Guy Marius Sagna, le franc CFA a toujours été un instrument de domination. Il dit une vérité. Le franc CFA fait partie en fait des instruments de notre domination, des instruments qui expliquent le sous-développement et la pauvreté de l'Afrique en général et des pays africains de la zone franc en particulier. Deuxièmement, peut-être dire que nous avons constaté que beaucoup de gens relaient cette information. Or, il y a des citoyens africains qui le disent depuis des années et qui n'ont pas pris cette ampleur. C'est pourquoi nous devons ajouter que c'est au peuple africain de se libérer. Ils ne seront jamais libérés par les Européens. L'activiste ajoute que le franc CFA ne favorise pas le développement en Afrique. Le vice-premier ministre italien, pour moi, il est soucieux de la question de la crise migratoire. Pour son avis, il est soucieux de la crise migratoire. Mais aussi, il est soucieux de la situation de la bourgeoisie italienne qui concurrence la bourgeoisie française. Parce que si le vice-premier ministre italien est intéressé par la libération de l'Afrique, il devrait aussi poser la question de l'accord de partenariat économique qui est promu par l'Union européenne. Avec la campagne électorale qui débute ce 3 février, Guy-Marie Sagnan estime que la question de souveraineté monétaire devrait être au cœur des débats. Nous pensons que la prochaine élection présidentielle est une élection qui verra au cœur du débat politique au niveau du Sénégal les questions de souveraineté. France et EFA accordent partenariat économique, accaparement des ressources, bases militaires étrangères, etc. Cette polémique entre les deux pays transalpins relance le débat sur l'avenir du France et EFA dont les États africains dépendants de cette monnaie devront se pencher. Et c'est le point final de cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à zéro heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes avec la TFM. Excellente soirée. Et à demain.